Nous sommes tous morts et l'histoire de Nathaniel Norneight, ou plutôt le journal de bord de Nathaniel Norneight, qui est un jeune second à bord du Providence, qui est un baleinier en partance de Norvège pour la chasse à la baleine. Sauf que, contrairement au voyage normal, après une nuit de tempête épouvantable, tous les personnages se retrouvent coincés sur le bateau au milieu de la glace. La brume apparaît, et c'est à partir de ce moment-là que les personnages sont livrés à eux-mêmes, face à un univers qui les exècre, qui les déteste, et qui apparemment, parce que l'univers ne parle pas, veut leur destruction. D'où, en fait, comme pour le récit de prison, une façon du personnage principal et de tous les autres protagonistes de se battre et de se transformer pour essayer de s'évader. Sauf que, comme le titre l'indique, il n'y arrive pas. Et tout le récit, c'est le cheminement vers la folie, vers le carnage, vers la mort. Stevenson, déjà, pour le récit, il y a une autre trésor, qui était extrêmement bien, mais avec le bateau, les pirates, tout ça. La différence, c'est que je me suis juste basé là-dessus pour cet auteur, étant donné que je me suis beaucoup plus attaqué à Lovecraft, parce qu'il me fallait un récit de prison sans la prison, sans les barreaux, sans la cage, sans les murs. Il me fallait vraiment quelque chose qui coince les personnages dans un grand univers. Lovecraft est extrêmement utile là-dessus, parce que son style est extrêmement clos, fermé. C'est un style très maladif. Les personnages sont souvent perdus, confrontés à des univers parallèles, gigantesques, avec des monstres venus du cosmos, et le plus souvent sans explication, comme l'exige les récits fantastiques. Donc je me suis beaucoup attaqué à ça. J'ai aussi beaucoup pris à Jack London, avec le loup des mers, dont je fais une citation dans l'ouvrage, dans lequel un personnage subit un naufrage et se fait recueillir par Lou Larsen, qui est un capitaine tyrannique de navire, dont je me suis servi pour Ediso Garvans, le capitaine du Providence. Et bien sûr, le nom du bateau, Providence, comme la ville dans laquelle a vécu le plus souvent Lovecraft. L'horreur, ça impliquerait des monstres qui reviennent, alors que le fantastique, c'est l'hésitation. On ne sait jamais si le personnage est fou, si les personnages sont fous plutôt, si c'est effectivement une attaque de monstres venus d'un autre, par exemple, d'un autre univers, comme l'énorme monstre qui les attaque, à un moment où je compare une cathédrale, ou les morts qui reviennent, sauf qu'à chaque fois, on sent bien que le personnage, Nathaniel Nornay, est à basculer dans la folie, qu'il est devenu l'ombre de lui-même, donc fantastique, sans hésitation. D'où, en plus, les références à Alan Poe. Alors l'idée est à moitié de moi. Je l'ai discuté lors de mon travail avec le fils d'un collègue, il est en Malais, et il cherche une idée pour un ouvrage. Je lui ai donné les grands traits de « Nous sommes tous morts », c'est-à-dire des marins, le navire coincé dans la glace, la mort, j'ai même trouvé les premières phrases pour lui. Et au fur et à mesure, je me suis dit que ce serait trop bête de la laisser avec quelqu'un d'autre, ce qui est très égoïste. Et puis, je pouvais avoir... Enfin, c'était le meilleur prétexte pour liquider cinq années d'attente. Ça faisait cinq ans que quelque chose moisissait, on va dire, en moi, au lieu de mûrir. Ça a moisi, et il fallait que ça sorte. Et j'avais ça sous la main, je me suis dit « Allez ». Et ça a pris six mois d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada